Salut YouTube, j'espère que ça va, moi c'est Jérémy pour Ineviacademy et on se retrouve après quelques mois d'absence mais on revient sur un projet qui est ultra important à nos yeux un projet qui s'est passé en fin d'année 2023 où on avait de la miniature, construction de décors on avait une enfant mannequin de 3 ans et le tout pour un produit un petit peu spécial parce que c'était un gilet de sauvetage et aujourd'hui on va retracer un petit peu ensemble comment on a géré cette mise en scène comment on a géré cette mise en lumière le tout pour une publicité d'environ 30 secondes alors dans cette vidéo on va parler caméra et lumière mais si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de contexte autour de ce projet là quel a été la DA, quel a été le brief client qu'on a reçu comment est-ce qu'on a traité tout ça justement on en parle dans un second temps autour d'un podcast avec Lola que je vous invite à aller voir ici on va parler technique, on va parler caméra et lumière Cette vidéo elle a été tournée du coup en deux scènes nous avons une scène qui a été tournée dans une péniche et une scène qui a été tournée ici en studio nous on va s'affairer clairement sur la partie studio parce qu'on va dire que c'est la partie qui est la plus intéressante parce qu'il y a le plus d'éléments techniques dedans pour la partie du pre-light il faut savoir que tout ce qu'on a monté ici et tout ce dont je vais vous expliquer il y a une grosse partie de travail qui a été fait en amont parce qu'on est allé chez notre loueur qui est Alive Group ici dans la région et on a testé toutes les lumières avec Emilien en amont ça nous a permis déjà de voir qu'est-ce qui fonctionnait au niveau de ce dégradé de lumière qu'on a dans l'arrière-plan quel type de source nous allons utiliser et aussi également de faire valider à la direction artistique et aussi au client le résultat qu'on allait avoir sur le final alors rentrons directement dans le vif du sujet pour que ça soit plus clair pour vous on va commencer par les lumières du fond et on va se diriger vers l'avant de la caméra et il y aura également un petit plan de feu qui va se dessiner au fur et à mesure pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé et quelles sources ont joué où les lumières du fond ont été réalisées avec deux 600C qui donnaient justement ce dégradé de couleurs qui étaient en perpétuel mouvement ce mouvement là a été paramétré dans l'application Sea du Slink on passait du orange au rouge etc etc et pour terminer du coup sur ce fond au niveau du ciel on avait un soleil couchant ou levant ça va dépendre de l'interprétation mais c'était réalisé par un autre 600C qui était montré avec un spotlight et pour donner cet aspect de dégradé c'était réalisé par une mama avec une diffusion de 1,5 qui était légèrement décalée du spotlight et ça crée un très joli dégradé un très joli défait de soleil levant ensuite la lumière principale celle qui éclairait principalement notre set elle a été réalisée par une lumière descendante une lumière en douche qui était faite par un aladin mosaïque 120x120 et pour vraiment contenir justement cette lumière on est allé ce qu'on appelle juper la lumière c'est tout simplement mettre un borgnol autour de la lumière ça évite en gros l'évasion du faisceau ensuite on avait au niveau du pont qu'on a créé une aperture 60X qui devait nous servir de spotlight et nous aider dans une transition vous allez voir que finalement au montage on ne l'a pas utilisé et on en reparlera plus tard dans la vidéo maintenant on va parler de la lumière de face celle qui vient justement créer un petit peu d'ambiance celle qui vient un peu rehausser le décor et notre sujet principal cette lumière de face a été réalisée avec un 600D qui était avec la technique de l'éclairage en livre du book light en gros ça vient taper sur un ultra bounce et à travers un drap de soie ça crée une très grande source lumineuse très très douce et du coup très très flatteuse justement pour tout ce qui est les produits et les visages et dernière subtilité dans notre éclairage comme vous l'ai dit il y avait un coucher de soleil qui était présent dans le fond de l'image et pour retracer de manière logique justement cet éclairage là on voulait avoir une lumière en contre qui rentre dans le set design directement et on a recréé ça avec une 300 avec un spotlight qui était posé au sol on avait une gélatine en CTO pour rappeler le côté chaud du coucher de soleil et cette source lumineuse tapait directement sur un arbre à miroir qu'on avait créé avec des CRLS ce qui nous donnait du coup différentes densités de réflexion et de dureté aussi au niveau de la lumière et qui retracait directement des rayons dans le set design c'était vraiment très joli et ça fonctionnait très très bien et pour terminer les petits détails qui font que ce plan de feu et cet éclairage fonctionnent bien on a intégré plein de petites minettes que ce soit des petits tubes ou des petits panneaux à travers les différents éléments de décor pour justement venir un petit peu rehausser ponctuellement le décor de manière lumineuse mais aussi on avait une petite ampoule incandescente qu'on a simplement intégré dans le phare pour donner un petit peu de vie à cet élément qui est quand même assez énorme dans le set maintenant qu'on a terminé la partie lumière on va parler de la partie caméra et sur ce set il y avait deux caméras il y avait la Red V Raptor et notre FX6 en ce qui concerne la Red V Raptor elle était montée sur un Easy Rig j'avais besoin d'une machinerie qui soit ultra réactive justement pour pouvoir suivre une enfant de 3 ans si elle était en mouvement j'arrive à avoir des plans assez smooth mais à la fois si elle ne bouge pas et que j'avais besoin de bétonner mon cadre j'avais simplement à ne pas bouger et ça fonctionne très bien comme ça au niveau de l'équipement de cette Red on avait monté en optique les DZO Picture Zoom les 20-55 et en filtration on avait du Hollywood Blackmagic dessus un 8ème je crois alors ça c'est pour la partie optique et filtration maintenant pour la partie transmission HF on était équipé par des CVW du coup Nicolas Boucher qui était mon premier assistant cam pouvait tirer le point lui à distance et à la fois ce feed vidéo là était renvoyé aussi au niveau du combo client le combo client recevait le feed du coup de la caméra A mais aussi de la caméra B qui était la FX6 d'ailleurs petit point rapide sur le combo client c'est quelque chose qui est ultra intéressant à la fois pour votre client parce que ça lui permet de faire des retours directement sur le produit à la fois pour votre directrice artistique parce qu'elle elle a une vision beaucoup plus globale du projet et une vision beaucoup plus artistique que la cliente automatiquement ce qui permet du coup d'ajuster mais aussi pour le chef élect parce que le chef élect peut voir en direct justement un feed qui est déjà gradé si on a intégré des luttes et voir quel va être l'effet justement de sa lumière sur le set donc le combo client avec de grands et beaux écrans c'est ultra important et enfin pour terminer le rig de la Red V Raptor on avait monté notre NTG5 dessus parce que je voulais du son ambiant potentiellement pouvoir utiliser les rires de l'enfant finalement j'ai pas pu le faire sur le set studio mais j'ai pu le faire sur la partie de la péniche donc si vous regardez la vidéo globale qui est postée sur la chaîne au début on peut entendre justement Alix qui rigole et qui joue avec sa maman ça ça a été enregistré directement avec le NTG5 que j'ai ici au niveau de la deuxième caméra on avait du coup notre FX6 qui a été mis à nu on a enlevé la cage on a enlevé la V-Lock on a tout enlevé dessus pour qu'elle puisse passer sur notre Ronin S2 il a fallu un petit peu jouer au niveau de l'équilibrage et justement pour que tout passe bien on a dû la monter avec en optique un 55 de chez Zeiss avec une filtration aussi dessus pour un petit peu éclater les hautes lumières c'était un promiste 1 8ème pour essayer de matcher au mieux justement la RAID à savoir que moi la FX6 j'en avais réellement besoin pour mon plan de transition c'est à dire que j'ai une transition qui passe de la péniche au monde studio c'est à dire grosso modo du monde réel au monde virtuel à travers un sac donc je savais que j'avais besoin d'avoir un gros travelling avant avec de l'autofocus et pour ceux qui se posent des questions sur en effet comment faire matcher la RAID avec la FX6 c'est quelque chose qui se passe déjà pas mal en post-production donc d'enregistrer avec des formats et des qualités d'image qui sont suffisantes pour justement traiter l'image de manière cohérente mais aussi ça se passe beaucoup au niveau de l'optique alors là en effet des desados ne vont jamais matcher un ZEI 55 qui est un objectif photo mais si déjà on ferme l'ouverture au même diaf déjà ça fonctionne mieux et en plus de ça on vient casser un petit peu l'image avec de la filtration ça aide du moins l'ensemble de la vidéo et encore une fois j'avais besoin grosso modo d'un seul plan et j'ai pas fini parce qu'il y a une dernière cam un A7S qui était monté en top shot avec un 16-35 encore une fois avec un filtre de diffusion mais cette cam là finalement n'a pas fait le cut final parce que j'ai remarqué qu'au montage la transition fonctionnait moins bien si j'intégrais cette cam là du coup je suis directement passé de l'A7S III dans le réel à la FX6 dans le monde virtuel maintenant on va s'attaquer à la deuxième scène celle du monde réel celle qui a été tournée dans une péniche on avait besoin d'un bateau un bateau qu'on est allé repérer en amont avec notre directrice de production lors des repérages on avait réellement besoin de prendre différentes photos moi je prends des photos avec l'application cadrage qui me permet de voir justement quel focale je peux utiliser avec quelle caméra mais ces repérages et ces photos nous servent également à prévoir un plan de feu savoir où est-ce qu'on va positionner nos lumières avant d'arriver directement sur le set ce set là on avait besoin de créer une image très organique très vivante très solaire il faut savoir que d'ailleurs ce jour là il pleuvait des cordes donc tout ce qu'on voit à l'image c'est complètement faux pour parler purement caméra il y avait donc la Red V Raptor comme je vous l'ai dit avec les Canon FD 35mm F2 donc ça donne un très joli flair ça donne un très joli bokeh j'avais pas besoin de beaucoup de plans donc je savais que j'avais principalement que des plans sur pied j'avais 2-3 plans à main levée et après j'avais une autre caméra qui était montée sur Ronin ça c'était l'A7S III avec le C-S35 et qui me permettait du coup de faire ma transition du monde réel au monde imaginaire en passant par le sac l'A7S III n'a joué d'ailleurs que sur ce plan là par contre pour faire ce plan là j'ai dû prendre je sais pas moi 15 ou 20 prises pour être sûr d'avoir différentes vitesses différents basculements être sûr que ça allait matcher en post-production donc on l'a fait fait et refait un grand merci d'ailleurs aux acteurs en tout cas à Alix qui était présente c'est une petite de 3 ans mais franchement elle a bien joué le jeu et ça c'était vraiment top et on est d'ailleurs très très satisfaits du résultat sur cette péniche alors ça c'était pour la partie caméra mais pour la partie lumière comme je vous l'ai dit on avait besoin de recréer un soleil ce soleil là a été recréé de toute pièce parce qu'on l'a vu il pleuvait des cordes on a mis du coup une 300 sur l'extérieur une 300D de chez Aputure avec une gélatine c'était au full dessus on avait également le Fresnel et des volets ça permettait de contenir la lumière et aussi de gagner un petit peu en intensité et on avait une autre source lumineuse qui était positionnée un petit peu plus loin sur le ponton sur le bateau mais toujours dans la même direction toujours en contre de la caméra pour simuler toujours pareil ce soleil là à l'intérieur de la cabine on a fait jouer un tube qui était positionné du côté des ombres pour bleuter un petit peu les ombres il était soit en température Kelvin très froide soit en cyan j'ai plus exactement ça en tête mais voilà l'idée était vraiment juste de bleuter un petit peu les ombres et pour bleuter encore plus d'ailleurs les ombres et éviter d'avoir des hautes lumières beaucoup trop orangées j'ai basé ma température Kelvin à 4000 ce qui permettait justement d'adoucir un petit peu le CTO en extérieur et de bleuter un petit peu la lumière d'ambiance on avait aussi une petite lumière qui venait un petit peu rehausser le gilet parce que le gilet en fait était positionné dans la scène il était positionné au dessus des escaliers on avait Emilien qui tenait une petite minette juste au dessus du gilet il hollywoodait la lumière ça s'appelle hollywoodait quelque chose dès qu'on la tient comme ça et ça permet juste de venir rehausser un petit peu ponctuellement le produit en tenant cette minette au dessus mais contrôler la lumière c'est pas simplement en ajouter c'est aussi en enlever et en fait on est venu borgnoler toutes les entrées lumineuses qu'on avait à l'intérieur de la cabine donc on avait une, deux, trois fenêtres les trois fenêtres ont été bloquées on a juste laissé la fenêtre qui nous laissait rentrer le coucher de soleil pour terminer cette vidéo ce que j'en tire réellement c'est déjà c'est un travail d'équipe énorme parce que sans Lola bah déjà cette vidéo n'existe pas c'est elle qui a créé le concept c'est elle qui a créé les décors on a vraiment un résultat qui est top également bah toute la partie technique les lumières la caméra les personnes qui étaient sur place franchement c'était super bien au niveau de la direction pareil direction de prod bah comme je l'ai dit sans Léonie on avait pas non plus une Alix qui allait vouloir porter le gilet de facto on avait pas de pub donc voilà c'est un travail d'équipe qui est énorme et c'est là où de plus en plus je m'en rends compte c'est qu'en augmentant sur les prods en ayant des prods de plus en plus grosses on est obligé bah justement de travailler tous ensemble dans la même direction pour obtenir le bon résultat et aussi un point qui est super important c'est d'avoir eu bah un client qui nous a fait confiance parce qu'au début il nous présente le projet c'est un gilet de sauvetage en soi on pourrait dire sur le papier que c'est un projet qui est pas sexy c'est un produit qui est pas sexy finalement on a réussi à proposer quelque chose en termes de conception rédaction qui a poussé vraiment le projet est-ce que ça allait passer au niveau du client finalement c'était un engagement ultra fort de la marque de Tribor de la part de Tribor parce que c'est une marque qui est habituellement quand on pense Tribor bateau on pense obligatoirement bah être en dehors sur un bateau nous on leur dit non on va tout faire en intérieur dans un studio le tout sur un décor miniature finalement ils nous ont dit ok là dessus je vous avoue qu'on s'y attendait pas trop donc merci à eux merci à eux d'avoir pris justement le risque là dessus merci à l'équipe technique merci à l'OLAF franchement tout s'est bien passé et on est ultra content du résultat final donc voilà l'audiovisuel on prévoit un maximum il y a toujours des aléas il faut savoir réagir et finalement c'est avec une grosse équipe que ça fonctionne bien donc voilà c'est tout on se voit sur la prochaine n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions parce qu'il y a encore une fois beaucoup d'informations donc voilà à plus merci à l'autre